Salut à tous, c'est Doxferan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spiro 2. La dernière fois, on a terminé la première partie de la forêt d'été en allant sauver les ingénieurs de la sainte idole contre les idoles magnifiques qui les avaient embêtés. On a appris aussi à nager sous l'eau, ce qui va nous permettre d'accéder à plein d'endroits différents, ça c'est génial. Et aujourd'hui, on va appuyer sur le gros bouton rouge sur lequel j'ai appuyé plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas voir ce que ça fait puisque la caméra n'est pas tournée correctement. Bref, vous devez vraiment deviner ce que ça fait, ça ouvre la porte, tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Une deuxième porte, donc voilà, ça, ça ferme et ça, ça ouvre. Bon, c'est le principe, une porte s'ouvre et une porte se ferme. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu es sur la bonne voie, Spiro. Ouais. Récupère les talismans et aide-nous à vaincre Ripto avant qu'il ne s'empare d'Avalar. Cool. Et n'oublie pas de rassembler les boules. Le professeur pense qu'elles te serviront à retourner dans le monde du dragon. Ah bah effectivement, vaut mieux. Si je veux rentrer chez moi une bonne fois pour toutes, il serait bien que je collectionne ces boubles. Donc ça, ça se referme. Bon, on va laisser ouvert pour l'instant. Ah, et Laura, qu'est-ce que tu vas dire ? Il me semble que quelque chose brille en haut de ce mur. Tu pourrais le récupérer, à condition d'apprendre d'abord à grimper. Merci de me narguer comme ça, et Laura, c'est gentil de ta part. Donc non, on ne peut pas encore grimper aux échelles. Un autre monde, Eurikos. Ok, donc ça, je pense qu'on le fera après. Et l'autre monde, la plage en sol, point. C'est vraiment la plage ensoleillée, ça ne m'étonnerait pas. Une vie supplémentaire, des grenouilles, des crapauds, peu importe. Et chasseur, qu'est-ce que tu as à dire ? Apprécies-tu le mode de caméra actif ? S'il ne te convient pas, je peux rétablir le mode passif. Non, merci. Ok, je ne change rien. N'oublie pas, tu peux changer de mode de caméra à partir du menu options. J'adore comment il casse le... Un peu le... Il casse un peu le jeu comme ça, en nous disant un peu quoi faire. Non, 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 non. Oui, j'apprécie. Non, what, what ? Non, attends. Oui, non, oui, Faddy, oui. Non, pourrie, il me dit non. Pourrie, il me dit non. J'assure, espèce de troll. Espèce de troll, ok. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? C'est pas grave. Je le fais moi-même. Actif, voilà. Ça te va ? Au revoir, chasseur. Je ne te parle plus jamais. Ah, je te jure. Alors, on a une porte fermée et une porte ouverte. Évidemment, si on appuie sur le bouton, ça va changer tout ça. Donc, on va déjà passer par la porte, déjà ouverte. Il y a encore Elora qui a réussi à se téléporter, je ne sais quel moyen. Bien joué, Spiro. Les boules t'ont donné l'accès au portail spécial. Tu ne trouveras aucun talisman dans le circuit marin. Mais si tu es rapide, tu récupèreras un tas de trésors. Bonne chance. Oh oui, c'est vrai. Le circuit marin. Vous vous souvenez, dans le premier jeu, les mondes de vol. Vol de jour, vol de nuit, vol sauvage, tout ça. Le circuit marin, c'est un peu ça. Il y a un circuit marin, il y a un circuit machin, il y a un circuit truc, il y a un circuit bidule. Donc, il n'y a pas de talisman à récupérer ici. Donc, c'est un monde un peu optionnel qu'on a pu débloquer parce qu'on a récupéré suffisamment de boules. Alors, je ne saurais pas du tout vous dire combien il en fallait, mais on en a suffisamment. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On va appuyer sur le bouton. Et, on crachait du feu sur le bouton plutôt. Ah, mais on a encore une porte fermée malheureusement. Et c'est là qu'il faut se servir un peu de sa tête. Oh, d'ailleurs, je me demande, je pense qu'on peut voir ça d'ici. Oui, vous voyez, la porte s'ouvre au fond. Mais celle-là se ferme aussi. Donc, on va devoir appuyer comme ça, laisser cette porte fermée. Et, par ici, on va sauter et papillonner à la fin. Voilà, pour atteindre la fenêtre d'à côté. Et obtenir cette magnifique petite boule qui attend qu'on la récupère. Ça nous en fait dix. Hop, il n'y a plus qu'à descendre. Récupérer ses petits paniers en osier, sûrement. Oh, il revoit le gros souffle. Spiro, tu vois le mur là-bas ? Quel mur ? Je parie que tu aimerais savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Avec quelques joyaux de plus, je pourrais me rappeler comment abaisser ce mur. Ah, je te jure, grosso, tu ne perds jamais une occasion de me voler mon argent. 400 joyaux pour abaisser le mur. Alors, le mur là-bas dont il parle, c'est le mur qui est juste derrière lui. Ah oui, la beauté étincelante de ces joyaux semble me rafraîchir la mémoire. Tu fais tellement peur, grosso, des fois. Et voilà, heureusement. Évidemment, on avait besoin de payer pour ouvrir ce passage. Et atteindre un autre niveau. C'est les tours Aquaria. Ok. Ça, ça va se passer dans l'eau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là ? Oui, une porte fermée. Qui nous fait revenir ici. D'accord. On va la refermer juste au cas où. Oh, ok. Et Laura, qu'as-tu à dire ? D'accord, donc il nous faut les 6 talismans pour atteindre le boss, tout simplement. Ça va être un boss, évidemment. Cette fois, ça va être un vrai boss. C'est pas comme dans le premier jeu où les boss prenaient, quoi, 3 coups et ils aidaient morts. C'est un petit peu ridicule sur les bords. Enfin, qu'allons-nous faire désormais ? On a un peu complété, on a un peu exploré toute la forêt d'été désormais. Il nous reste juste ce petit étage-là. Mais il faut qu'on apprenne à grimper. Donc, on va commencer par Uricos. C'est parti. 549 joyaux. J'ai l'impression d'en avoir tellement plus, mais grosso m'a tout piqué. C'est pas bon, ça. Les intellos se font encore masterisés. Ah, et t'en les sauver. Les machinistes nous ont toujours causé des ennuis. Mais maintenant, ils ont mis en place des champs de force pour nous séparer. Tu pourrais les désactiver à l'aide des diodes. À l'aide des diodes. Je pense qu'il y a une diode quelque part par ici. Mais ma vue n'est plus ce qu'elle était. Alors. Tout le monde sait que le métal résiste bien aux feux. Toutefois, un solide gaillard comme toi pourrait tout simplement les charger. Ah, je sais. Donc, si ta vue est vraiment plus qu'elle était, mon vieux, la diode est juste là. Donc, tu dois avoir de gros problèmes. Enfin, bref. On récupère la diode. On tue les méchants pas beaux à coup de flamme, évidemment. Et ensuite, on place la diode juste à côté ici. Pour désactiver le champ de force. Voilà. Donc, tout simple. Ils nous apprennent directement comment progresser dans le niveau. Et donc, on va devoir récupérer un peu les diodes aux quatre coins du niveau. Pour avancer. Hop. Et on va casser ces moulins avant, juste au cas où. Je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Mais bon. Ça m'a fait un peu peur sur le coup. Un robot métallique. Eh. Ok. On a un autre robot là-bas. Chargé. Aïe. Bon, on ne va pas charger alors. Il fait le tour l'autre. Il ne m'a même pas vu. Viens là. Voilà. Il va falloir m'attaquer en plus. C'est le méchant. Oh, il y a un arc-en-ciel là-haut. C'est-tu pas beau tout ça ? Regardez-moi ça. Oh. Oh, genre, il apparaît et il disparaît en fonction de l'angle. C'est trop bien. Le petit détail que je n'ai jamais découvert. Je suis trop content. Hop. On va passer par là. Papillonner. Voilà. J'ai failli me rater. Ok. On se calme. On se calme. Spiro. Va de ce moment. Voilà. Et à partir de là, on ne peut aller nulle part. À part peut-être là-haut. Non, on peut juste y sauter. En revanche, on ne peut pas grimper là-haut. Il n'y a pas assez de hauteur. Nope. Donc ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à avancer par ici. On met la diode dans le petit carré. Voilà. Merci du défibrillateur, Zoé. C'est toujours sympa de ta part. Salut, toi. Au revoir, toi. Voilà. Non, mais oh. Une jet ici. Ok, il en faut combien ? Il en faut 18. Waouh. On est loin. Aïe. Oh, je me suis loupé. Bon, ça nous fait deux diodes, encore une fois. On est à 14 boules lumineuses. Je ne voulais pas mettre la diode, mais ce n'est pas grave. De toute façon, j'aurais été obligé. On a des grands moulins à vent. Malheureusement, on ne peut pas les casser, ceux-là. Il va nous falloir un pouvoir un peu plus puissant. On va réduire en bouille la petite souris. Voilà. Et voilà. 669 joyaux. C'est pas mal, tout ça. Je crois qu'on a fait le tour de ce côté. On partira de là-bas. Encore des paniers. Des vases. Voilà. Un moulin. Il me semble, je crois me souvenir maintenant, mais je crois qu'en détruisant ces petits moulins en bois, si on les détruit tous, on obtient une vie supplémentaire. Parce que le jeu est un peu rempli de petits trucs comme ça, optionnels, qui ne sont absolument pas indiqués, mais qui existent. D'accord, donc on a encore une souris qui se fait martyriser. Ouh, une jolie boule. Zut ! Ces machinistes continuent à nous voler les pierres foudroyantes. Si tu les remplaçais toutes et activais notre générateur, je te serais très reconnaissant. Oh non. Remplacer les pierres foudroyantes, attraper les voleurs. Quatre étoiles de difficulté. Dis donc, ça monte vite. On a donc dix méchants à tuer. Et le truc, c'est qu'ils sont un peu cachés en fait. Et donc pour pouvoir les sortir de leur cachette, il va falloir activer ces générateurs. Parce qu'au fur et à mesure, ils vont finir par venir et nous empêcher de les activer. Ils vont piquer les boules. Et c'est à ce moment-là qu'on va les attaquer. Donc on va faire un peu le tour. Mettre toutes les boules à leur place. Apparemment, ils aiment bien les boules dans ce jeu. Hop là. Il y a de la place ici aussi. On va voir de ce côté-là. Oh oh. Ça, ça veut dire qu'il y a une boule qui s'est fait piquer. Ah, regardez-les. Ils sont en train de courir partout. On va les éliminer un peu. C'est beau tout ça. Vas-y, essaie de me narguer un peu. Tu cours pas assez vite, mon vieux. Hop. Il n'y a plus qu'à les remettre à leur place. Et attendre que d'autres se pointent. Une là. Voilà. Ah. Attrape-la, Spiro. Merci. Une autre ici. Oh, ok. Heureusement que c'est généreux sur l'endroit où on les met. Ça y est. C'est reparti. Je te vois, toi. Viens là. Non mais oh. Spiro, attrape la boule, s'il te plaît. Merci. On va déjà remettre celui-là en place pour être tranquille. Enfin, ça m'étonnerait que je lui soit tranquille, mais bon. Voilà. On a une autre. Qui ne se met même pas ici. Je l'ai entendu. Eh oh. On revient ici, toi. Revenez ici, bande de méchants. Voilà. Non mais oh. On fait 8 sur 10. On a bientôt fini. Ok. Ce côté-là, c'est bon. Ok. Je l'ai entendu quelque part. Là-bas. Aïe. Je n'ai pas lancé la boule d'un plein. You. Yeah. Reviens par là. Ok. Ah, ce qu'ils sont embêtants. Ah, te v'là. Oh, c'est qu'ils sautent en plus. Je t'ai eu quand même. Voilà. Eh ben, dis donc. C'était plus long que nécessaire. Merci, Spiro. J'ai trouvé cet objet lumineux parmi nos pierres foudroyantes. Accepte-le comme récompense. Évidemment, on obtient une boule. Maintenant que ça s'est fait, plus qu'à repartir. Ces quêtes optionnelles, des fois, peuvent prendre un sacré bout de temps. C'est pour ça que désormais, je fais à peu près un niveau par épisode seulement. Alors qu'avant, on arrivait à enchaîner quoi ? Deux ? Trois, peut-être. Euh, il me faudrait... Ah ben, la diode. Ok. Pas de cas. Toi, tu meurs. Hop. Oh. Et hop. Voilà. Vas-y. Bricole-le. Oh, il dit au revoir, c'est trop mignon. Non, tu ne m'auras pas eu. Non. Une vie supplémentaire ici. Des joyaux là-haut. Des joyaux en bas. Des joyaux partout. Une diode. On a 19 boules d'énergie, donc ça devrait être... Toutes les boules nécessaires. Pour activer la recharge un peu plus tôt. Ah, on va activer la diode ici. Voilà. Bien faire le tour pour être sûr de ne rien avoir oublié, comme ces joyaux là. C'est vraiment une chasse au trésor, ce jeu. Constamment une chasse au trésor. Ça, c'est bon. On a des moulins encore assez résistants ici. Ah. On va continuer un peu plus loin. Ça devrait être la fin du niveau par ici. Effectivement, il y a le drapeau juste là. On va parler au monsieur. Merci, Spiro. De rien. Tu as désactivé toutes les barrières électriques. Nous avons réussi à préserver ce talisman des machinistes. Je te le donne en récompense. Merci, Brenny. On a donc un rouage doré. Je pensais que ça allait être une diode dorée, mais bon. Le portail est là, mais évidemment, on n'a pas fini. On va revenir un peu plus en arrière et utiliser la super recharge. Qui est une super charge, effectivement. Donc, on va pouvoir ouvrir les coffres. Et surtout, on va pouvoir casser ces énormes moulins. Qui cachent des petits boutons. Qui vont arrêter ces ventilateurs. Ou en tout cas, pas les arrêter, mais les ralentir énormément. Ce qui va nous permettre de sauter dessus. Et donc, on va avoir des sauts de plateforme à faire, comme ça. Mais bon, on a encore du petit chemin à reparcourir. Je retrouve un peu où se trouvent tous les gros ventilateurs qu'on a vus. Est-ce qu'il y en a un de ce côté-là ? Non. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait au début du niveau. Ça m'étonnerait. Mais je sais qu'il y en a dans la salle d'à côté. Et on doit. Voilà. Et j'en vois un sur la caméra ici, à gauche, là. Juste là, ok. C'est le dernier à détruire. Allez, on fonce. Ouf, waouh. Il faut vraiment tourner à fond pour suivre. Allez, Spiro. Montre-nous à quel point tu sais tourner. Eh ! Ok. Comment je pourrais le faire sinon ? En passant par là ? Ça me paraît... compliqué. Mais on va essayer. Ok. Ok. Essayons par là. Ouf ! J'ai sauté trop tôt. Ok. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, il va bien falloir si on veut finir ce niveau. Essayons comme ça. Non plus. Oh, sérieusement, j'y étais. Oh, ce problème de ventilateur. Je suis sûr que je pourrais le faire en une seule fois, mais... Le problème, c'est que tourner, c'est pas évident. Et je me suis loupé. Oh là là, ce fail. Allez. Allez. Voilà. Vas-y donc. Ça n'avait pas besoin d'être si compliqué. Spiro, tu vois ce grand bâtiment là-bas ? Oui, Cosmo. Les machinistes s'en servent pour nous voler l'électricité. Aide-nous en arrêtant la machinerie à l'intérieur. Ok. Planer jusqu'à l'usine, ça sera fait. Maintenant qu'on a appuyé sur tous les boutons, on va pouvoir faire le tour de l'étage du niveau en papillonnant à tour de bras dans tous les sens. Hop, hop. On va voir ce qu'il se passe dans ce côté-là. Rien du tout. Nope. Il n'y a rien ici. Juste pour être sûr, on ne sait jamais. En revanche, il va falloir passer par ici. Donc on a des petites plateformes un peu timées. Hop là. Voilà. Pas trop compliqué. On va te parler dans une minute. Qu'est-ce que tu as à dire ? Spiro, tu t'es bien débrouillé. Tu peux prendre ce petit objet comme porte-bonheur. Si tu veux savoir comment arrêter l'usine, passe donc me voir. Hum. Ok, j'ai déjà obtenu une boule. Je pensais qu'il fallait aller jusqu'au bout. Mais bon. Il devrait nous en rester une dernière à obtenir avant. Le prochain vol est difficile. Tu devras papillonner pour le réussir. Pour papillonner... Oui, on sait. On sait comment faire. Appui sur la touche triant. Oui, on sait. J'en ai papillonner à travers les ailes du moulin. 5 étoiles. Bon. C'est vraiment pas si terrible que ça. Il suffit de bien timer son saut avec le ventilateur. Et si vous savez papillonner, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Vraiment, je suis là. Peu vous poser des problèmes. Ok, j'ai rien dit. A force de parler. Évidemment. Il n'y a plus qu'à refaire le tour. Allez, saute. Saute, Spiro. Hop. Hop. Et voilà. Pas trop de problèmes. Oups. Oh, il y avait un tourbillon, évidemment. Évidemment qu'il y avait un tourbillon. Fonce. Normalement, avec une charge en sautant. Hop, papillonnage. Et on part dans ce sens-là. Voilà. Si vous faites une charge avant de sauter, ça vous permet de gagner un peu de distance sur votre saut. Je crois que vous avez moins de hauteur en termes de saut, mais vous avez plus de distance. Donc, c'est plutôt un bon compromis. Et ça devrait être notre dernier ventilateur ici. Exact. Ça nous donne une vie supplémentaire. Alors, ici, nous avons un saut un peu plus compliqué à faire. Ah, mais honnêtement, ça peut aller. Voilà. Hop, avant, avant. Avant de te parler, toi. 400 sur 400. Qu'as-tu donc à dire ? Spiro, l'interrupteur pour fermer l'usine des machinistes se trouve dans cette pièce. Mais le vacarme est insupportable. Vraiment ? C'est pour ça que tu n'as pas allé appuyer sur le bouton ? C'est tout ce que tu avais à faire. Merci d'avoir arrêté l'usine. Tiens, j'ai trouvé ceci parmi les rouages. Tu peux le prendre si tu veux. Bon, au moins, ça m'a donné une boule. Mais franchement, le mec, il ne l'a pas arrêté parce que ça faisait juste du bruit. Enfin, le niveau est terminé. Et si je ne m'abuse, on peut prendre un petit raccourci dans ce sens. Descendre juste en dessous. Et nous voilà déjà à la fin du niveau. Il n'y a plus qu'à sortir. Ils sont très étranges quand même. Ouh, 949 joyaux. Est-ce qu'on va arriver à dépasser les 1 000 peut-être ? Ou est-ce que Grosso va nous piquer encore notre argent ? Eh bien, on le saura dans le prochain épisode. J'ai dit ça vraiment d'une façon très étrange. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501